bonjour et bienvenue dans cette vidéo ici à mans et donc c'est la suite de comme ça vient j'enregistre cette première vidéo de comme ça vient juste après le numéro 0 parce que je viens de regarder du coup ce que j'avais enregistré et je me suis dit voilà il faut que je fasse tout de suite le numéro 1 parce que en fait j'ai eu presque honte de réaliser que je n'ai parlé co-masculin et je n'ai cité que des youtubeurs et aucune youtubeuse alors que je suis tout à fait touché par plusieurs youtubeuses mais il se trouve que tout ce que j'ai cité incroyablement c'était que des hommes et ça me questionne vachement parce que c'est vraiment pas mon genre je fais dix ans que j'écris en écriture inclusive alors même qu'on n'appelait pas ça encore écriture inclusive aujourd'hui je parle parfois souvent en général j'arrive ça me vient spontanément de parler de façon inclusive et là dans cette vidéo je l'ai pas fait la précédente je veux dire et du coup je me suis dit que j'allais faire donc ce deuxième chapitre de comme ça vient sur être un homme parce que c'est vrai que je suis un homme je suis un homme blanc intellectuel de 40 ans donc je suis vraiment dans la catégorie des dominants pas mal quoi si je suis pas très riche globalement à l'échelle planétaire assez riche enfin ça va j'ai pas de problème non plus ce point de vue là mais je suis un homme ça c'est sûr et qu'est ce que c'est pour moi d'être un homme je vais pas avoir le temps de faire le tour de cette question en cinq minutes donc je reparlerai peut-être du sujet puis de ces différents sujets par ailleurs mais je voulais quand même juste au moins l'aborder encore une fois pour pour dire avant tout pour moi être un homme c'est parfois avoir honte en fait parfois souffrir de faire partie de ce groupe qui est du coup depuis dix mille ans à reproduire des systèmes de domination et voilà j'ai un ami qui fait le même job que moi et qui quand il se présente disait avant ouais je me présentais moi je suis un vrai mec et d'ailleurs il continue je crois à se présenter comme ça c'est pas du tout mon cas moi quand je suis arrivé au théâtre j'ai joué une femme comme comme les élisabethains jouaient des des rôles de femmes quand j'étais enfant j'étais souvent moqué enfin enfin j'avais beaucoup d'amis filles en fait du coup j'étais j'étais plutôt là aussi j'étais plutôt du côté du féminin et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé vraiment à essayer de rééquilibrer un petit peu le yang pour être un petit peu moins enfin pour être plus équilibré pour plus en lien avec mon sexe naturel pendant ma préférence sexuelle j'ai longtemps cru que c'était hétéro mais en fait je depuis depuis peu je réalise que je suis bisexuel en fait ouais ou pansexuel les deux termes peuvent être utilisés un peu dans le même sens en tout cas ça m'intéresse de sortir un petit peu des binarités de genre et de comprendre comment c'est plus subtil que ça pendant longtemps moi j'ai cru que j'étais une femme homosexuelle en fait je vivais avec une femme je sentais comme si j'étais une femme lesbienne et non du point de vue biologique je suis un homme c'est pas ça veut pas dire que je suis prisonnier de cette biologie je suis libre en termes de genre aujourd'hui de me positionner autrement mais du coup mon choix aujourd'hui ça pas ça pas été d'assumer le fait que voilà j'étais en décalage par rapport aux constructions sociales normatives du genre mais que voilà comme comment j'avais envie d'incarner moi ce genre là le masculin c'est plutôt ça du coup qui m'intéresse finalement avec le fait d'être un homme il n'y a pas de en fait je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les hommes et les femmes enfin il y a surtout beaucoup de communs quoi beaucoup beaucoup plus de communs que de différences mais voilà j'ai grandi avec une mère qui était féministe enfin elle se définissait comme ça et du coup je je pense que je j'ai pris d'elle pas mal pas mal d'idées puis après je me suis intéressé aussi au féminisme et c'est un c'est un sujet qui me touche beaucoup donc voilà je j'ai à coeur de rééquilibrer la vidéo précédente en mettant sous cette vidéo ci plein de liens qui renverront vers vers d'autres vidéos plutôt faites par des femmes je pense à antistea en particulier esther aussi je crois caro dans la carologie là plusieurs vidéos qui m'ont été pointées par la soeur d'une amie voilà merci adieu à tout de suite merci à tous – Sous-titrage FR 2021